Générique Générique Un zoom aujourd'hui avec un alter nationaliste, puisque c'est comme ça qu'il se définit. Jean-Claude Martinez, bonjour. Bonjour et merci. – Alors Jean-Claude Martinez, pour ceux qui ignorent qui vous êtes, vous êtes agrégé de droit public, professeur et mérite à l'université Paris II Panthéon-Assas. Vous êtes ancien vice-président du FN entre 1985 et 2008. Vous avez été 20 ans député européen. Mais première question, Jean-Claude Martinez, qu'est-ce qu'un alter nationaliste ? – Eh bien vous savez, ça vient de la racine d'alter mondialiste. Les grandes manifs de Seattle, de Hong Kong, de Cancun, que j'ai fait. Et donc c'est un mix entre le national et le mondial. Et c'était typiquement en France, c'est l'alternationaliste, parce que la France, c'est un pays qui va de Besançon à Kliperton et de Dunkerque à la Terradélie, dont nous sommes sur tous les océans, sur tous les continents. Alors, la France est un pays mondial. Et l'idée de l'alternationalisme, c'est de dire que ce pays-là peut participer à la construction du monde, la France, et peut être même le centre de la construction du monde. Encore une fois, parce que la France est en Guyane, parce que la France est en Nouvelle-Calédonie, parce que la France, ce n'est pas uniquement Sainte-Saint-Denis. Et l'alternationalisme, c'est que si les gens voulaient un Brexit, comme M. Philippot, etc., il faut qu'ils aient l'intelligence de comprendre que dans ces conditions, la France doit jouer une grande communauté économique francophone, la France doit penser qu'elle va de Paris à Kinshasa, la France doit penser qu'elle doit intégrer une grande communauté de la Méditerranée, et dont la France a un rôle à jouer dans le monde. Alors, je sais bien, le Président Le Pen disait, oui, intellectuellement, je comprends ce que tu dis, mais je ne vois pas très bien comment on pourrait le faire, mais moi qui ai fait toutes les manières, je le vois. C'est-à-dire, la France parle à l'humanité. Nous sommes un des rares pays, sinon le seul, qui parle encore. Il y a Israël avec les 10 commandements, mais nous, nous parlons à l'humanité. C'est nous qui avons donné, par exemple, le système métrique. Les hommes mesurent, pèsent avec le système métrique français. Et on a même donné la TVA au monde. C'est ça, l'internationalisme. – Alors, Jean-Claude Martinez, vous êtes ici sur notre plateau pour nous présenter votre dernier ouvrage, ce dictionnaire irrévérencieux du Parlement européen. Comme je l'ai dit en introduction, vous avez été eurodéputé pour le Front National pendant 20 ans. Et vous commencez fort en comparant ce pauvre Parlement européen à un paquebot qui, par un coup d'État en 1962, qui depuis un coup d'État en 1962, fait tout, se mêle de tout et part tout. Et comment, justement, paradoxalement, vous expliquez que ce Parlement européen soit aussi peu connu des Français et même plus largement des Européens. – Mais ça, ça vient, c'est la faute, j'ose dire, de mes collègues du Parlement européen. Le Parlement européen a tous les pouvoirs. Il nomme la Commission, il investit, il peut la faire tomber, la Commission s'enterre et tomber là-dessus. Il vote les dépenses, il vote beaucoup de lois, entre guillemets, il contribue, directive, règlement. Mais il ne fait pas l'essentiel de tous les Parlements depuis 1215. – À savoir. – Voter l'impôt. Et le jour où le Parlement… Alors, même les pro-européens, comme le président Macron, ils sont tous pro-européens, mais ils ne lâchent pas le pouvoir fiscal. Et le jour où le Parlement, comme moi je le souhaite, votera, au nombre des recettes pour financer le budget européen, aura un impôt sur les sociétés multinationales et votera chaque année l'impôt sur les Google, Amazon, etc., vous verrez que tout le monde s'intéressera au Parlement européen, les gilets jaunes et tout le monde, parce qu'il votera l'impôt. Et c'est ce qui… Mais le Parlement peut l'obtenir, ça. Mais il faut qu'il ait le culot de faire un coup d'État, une espèce de shutdown, refuser de voter les dépenses, tant qu'il n'a pas l'impôt. Et alors, il a refusé pendant des années, moi-même j'y ai participé, durant toute la décennie 90, plusieurs fois, le Parlement a refusé de voter les dépenses, même le président allemand avait refusé de signer le budget. Jusqu'à ce que les ministres, les États, cèdent, et dans le traité de l'État, ils ont cédé, et depuis, le Parlement a le pouvoir sur les dépenses. Il lui reste à obtenir le pouvoir sur les recettes, en tout cas, sur un impôt sur les multinationales. – Et alors, justement, Jean-Claude Martinez… – Ça, c'est la proposition du livre. – L'objet de cet ouvrage, c'est votre idée révolutionnaire, on va dire, celle d'un impôt européen sur les bénéfices des sociétés multinationales, style, enfin, tous les GAFA, toutes les entreprises numériques… – Et puis Starbuck, et puis toutes les autres. – Et donc, vous vous expliquez que cet impôt serait capable de rassembler 120 milliards de bénéfices par an… – Une centaine de milliards de plus, le budget européen aujourd'hui, c'est pin-up, c'est 140 milliards. 140 milliards, c'est même pas la moitié du budget français, c'est l'équivalent du budget de l'Espagne. Le budget pour 500 millions d'Européens, c'est le montant du budget espagnol. – Expliquez-nous alors le principe de cet impôt que vous proposez, qui s'appelle l'ACCIS, l'assiette commune consolidée. – Alors, c'est deux choses. L'accès à l'assiette commune consolidée, c'est une proposition de la Commission européenne qui remonte à 2011 et remise sur le tapis en 2016. Ça consiste par exemple à dire, mettons le bénéfice de Google, c'est une boîte de vache-kirie. Et dans cette boîte de vache-kirie, combien de portions reviennent à la France, combien de portions reviennent à l'Allemagne. À l'heure actuelle, dans la boîte de vache-kirie Google, toute la boîte de vache-kirie revient à l'Irlande, puisque tout part en Irlande. Et nous, on n'a rien du tout. – Parce qu'ils ont un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5 très bas. – Parce que c'est compliqué, le staff de Google a fabriqué ce qu'on appelle un sandwich irlandais. Il y a une holding irlandaise, il y a une autre petite société irlandaise, il y a aux Pays-Bas une autre société qui sert à transférer des bénéfices aux Bermudes. Enfin, peu importe le dispositif technique, aujourd'hui, toute la boîte de vache-kirie Google, la boîte de vache-kirie Apple ou la boîte de vache-kirie Amazon part ou en Irlande ou ailleurs. Avec le système Axis, chaque État prendrait le nombre de portions qui y revient, sur la base d'une équation mathématique qui vient des États-Unis. C'est-à-dire, on croise où est-ce que Google fait son chiffre d'affaires, où est-ce que Google a les immobilisations, où est-ce que Google a la masse salariale. On croise tout ça dans une formule mathématique qui est dans les textes européens. Et à partir de cette formule mathématique, on sait que la France a droit à 3% de la boîte de vache-kirie, l'Allemagne 4%. Chacun récupère la portion de boîte de vache-kirie Google, la portion de boîte de vache-kirie Apple, Starbucks, et chacun applique après son taux. Ça, c'est la proposition de la Commission européenne, qui est déjà une proposition intelligente qui résoudrait plus de 50% des problèmes. La proposition Martinez, c'est un impôt sur les sociétés à deux étages. Pour les PME, en dessous d'un certain seuil, etc., mettons 700 millions par an, l'impôt sur les sociétés reste national, pour les petites entreprises, les petites boîtes. Mais pour les multinationales, au-delà d'un certain seuil… – On passe au niveau européen. – L'impôt sur les sociétés, il y a un étage, comme la fusée, qui est européen et qui finance le budget européen. Et là, on récupérerait une centaine de milliards d'euros qui permettraient de faire des TGV de Brest à Vladivostok. – Et alors, quel intérêt, justement, votre proposition de faire passer cet impôt au niveau européen ? Quel intérêt, donc, pour les États et les contribuables ? – Elle est supérieure. D'abord, pour le Parlement européen, il voterait lui-même chaque année le taux de cet impôt. Vous imaginez que les députés ne se priveraient pas d'aller à l'année d'augmenter le taux sur Google, sur Yahoo, sur Amazon. Du même coup, hôpitaux, moyens de transport. Bon, le point clé pour moi, à l'heure actuelle, le budget de l'agriculture est amputé. On va prendre les sous de l'agriculture pour financer un minimum de protection aux frontières. Avec le système Martinez, on pourrait maintenir le budget des agriculteurs tel qu'il est, voire l'augmenter. Les États, c'est blanc pour les États. La France verse à l'heure actuelle 21 milliards d'euros chaque année, les Français… – De contribution à l'Union européenne. – Chaque année, 21 milliards à l'Union européenne. Au bénéfice des luxembourgeois, chaque luxembourgeois encaisse chaque année de l'Europe 2 500 euros par tête de luxembourgeois. Alors que nous, on doit perdre 400 ou 500 euros. Donc pour nous, ces blancs, au lieu de donner 21 milliards, on en aurait 21 milliards des 26 milliards de notre impôt sur les sociétés. Mais comme l'impôt sur les sociétés serait voté par le Parlement, qui pourrait mettre les taux qui vendaient, Google, Yahoo, Amazon n'échapperait plus. C'est-à-dire que quand la France donnerait 21 milliards en appelant impôt sur les sociétés, ces 21 milliards feraient des petits. Et dans la Caisse européenne, ça ferait 22, 23, 24, 25, beaucoup plus. – Et cet impôt, ce taux d'imposition sur les grandes multinationales, est-ce qu'il changerait d'une société à une autre ? – Mais pas du tout. – Ou est-ce qu'il serait fixe pour tout le monde ? – C'est le Parlement qui, chaque année, comme le fait le Parlement français, fixerait le taux de l'impôt sur les sociétés multinationales. Alors bon, je sais bien, les souverainistes Dupont-Aignan, M. Philippot vont dire « Oh là là, c'est affreux, il y aura un impôt européen. » Oui, mais à l'instant où nous parlons, il ne paie pas. Donc la France est souveraine, l'Allemagne est souveraine, mais les Google, les Yahoo, les Amazon ne paient pas. Avec le système Martinez, il paierait. Alors est-ce que M. Philippot, M. Dupont-Aignan, veulent avoir une satisfaction de dire « Ouais, on est souverain, on est souverain. » Oui, t'es souverain, mais t'en casse rien. Avec le système, là, il paierait. Du même coup, ça permettrait de diminuer notre imposition des PME, etc. Puisque ce qu'on récupère aurait par le Parlement européen, qui ferait les investissements, les DGV, les transports, la surveillance des frontières, etc., on n'aurait pas besoin de le récupérer. Aujourd'hui, on fait payer les retraités, au lieu de faire payer Google. Un système Martinez, il faudrait payer Google, il ne faudrait pas payer les retraités. Voilà pourquoi il faudrait des gilets chauds au Parlement européen, pour défendre l'idée de Martinez. – Justement, Jean-Claude Martinez, vous posez le problème de l'Irlande, du Luxembourg, de ces pays qui sont… – C'est une ronde. – Bon, c'est de l'évasion fiscale, clairement. Mais alors, du coup, pour voter, on le sait, au Parlement européen, un texte, il faut l'unanimité des pays. Donc évidemment, on sait que les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande, voteraient contre, et donc ça vaut à l'échec. Donc comment détourner ce problème ? – C'est très simple. D'abord, c'est l'unanimité au Conseil des ministres. Regardez, quand le général de Gaulle, en 59-60, ça devrait respirer Nicolas, a eu un problème avec Monaco. On a mis juste quelques douaniers à l'entrée de Monaco, le paradis fiscal de Monaco a été réglé en quelques heures. Je vais vous rappeler quelque chose. Quand M. Papandriou, en Grèce, a voulu faire un référendum, la France présidait le Conseil des ministres, et la réunion avait lieu à Cannes, au moment du festival, si je veux dire. M. Papandriou a été convoqué par Mme Merkel et M. Sarkozy. Il est rentré, personne n'est venu l'accueillir sur le perron, il est rentré comme un petit malheureux, il est rentré. Quand il est sorti du tête-à-tête avec Merkel et Sarkozy, il n'y a plus eu de référendum. Donc sérieusement, qui est-ce qui pense que dans un vrai tête-à-tête, où les Français diraient aux luxembourgeois, c'est fini cette plaisanterie de l'évasion fiscale ? Je vous rappelle que vous encaissez 2500 euros par tête de luxembourgeois. Alors si vous voulez continuer à faire les imbéciles comme ça, eh bien moi je vous dis qu'on va faire le shutdown, et on va arrêter de payer pendant quelque temps. Et les Irlandais, on va leur dire, écoutez les amis, on vous a financé pendant des années des autoroutes, vous aviez tellement d'argent que vous mettiez des autoroutes qui n'allaient aucune part. Et vous croyez qu'on va continuer à payer pour les clans, pour votre whisky, pour le trèfle ? Vous croyez qu'on va continuer ? On ne va pas continuer. Alors si vous voulez jouer, nous on va arrêter de jouer. Il n'y aura plus de versement français. Mais si la France montre les dents comme ça, il s'agit de qui ? De faire de la Grèce, Malte, le Luxembourg. Mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas des États ça le Luxembourg. On envoie quelques gilets jaunes tous les samedis faire le siège du Premier ministre, qui est marié, je ne sais plus, avec un monsieur irlandais ou je ne sais pas quoi. On va lui envoyer quelques bataillons de gilets jaunes et le problème luxembourgeois sera vite réglé. Donc il suffit qu'il y ait une volonté politique très ferme et il suffit que le Parlement européen… – Oui mais est-ce qu'elle est possible ? Enfin vous proposez une réforme de l'Union européenne de l'intérieur, mais est-ce que c'est… – Écoutez, écoutez. – Depuis des années, je pense que les Français, les électeurs français entendent des professionnels de la politique leur dire « Ah, on va réformer l'Union européenne », mais en fait rien ne se fait jamais. – Et moi je vous dis qu'on ne peut pas la réformer, sauf le système Martinez. Quand vous allez voir les Polonais, ils encaissent 15 milliards par an du budget européen. 15 milliards par an. Et si vous avez une table en Conseil des ministres, où ils sont les 27, en disant « Messieurs, vous allez jouer sans nous, il n'y aura plus de financement européen, il n'y aura plus de financement français. Le temps que vous arrêtez de jouer, ça pourra tenir un mois, deux mois, mais ça ne pourra pas tenir à des siècles. Et les luxembourgeois ne pourront pas… » On a fait le blocus de Monaco sur le général de Gaulain. – Mais il faudrait dans ce cas-là, Jean-Claude Martinez, complètement réformer, enfin remplacer tous les fonctionnaires de l'Union européenne. – Il faudrait que M. Macron ne joue pas aux pro-européens, qu'il n'est pas, aucun n'est pro-européen. – Parce qu'on l'évoquait, Jean-Claude Martinez, avant cette interview, justement, le pouvoir des lobbies, alors vous dites qu'en effet, le pouvoir des lobbies, il est illusoire en tout cas à Strasbourg, auprès des eurodéputés, mais en tout cas, il est réel auprès des commissaires et auprès des hauts fonctionnaires qui travaillent à Bruxelles. – Oui, oui, là il peut jouer, mais… – Donc avant que ces gens-là n'acceptent votre impôt, voilà… – La Commission européenne l'accepte, d'après l'étalange, la Commission européenne est pour, le Parlement européen est pour, sur les trois. – Oui, le Parlement européen a soutenu en mars 2018, – Bien sûr, il a voté le rapport La Maçon, le rapport Tant, ils ont voté, ils sont pour. Et quel est le Parlement qui est contre le fait d'avoir un impôt, de voter l'impôt et d'avoir des sous chaque année ? Il y aurait une ultra majorité que le président Macron. – Mais le Parlement, ce n'est pas justement aujourd'hui juste une caisse d'enregistrement ? – Bien sûr, non, ça se passe en conseil, c'est là où ça se passe. Prenez la lettre de M. Macron, il y a tout dans la lettre qu'il a faite aux Français, aux Européens, je ne sais plus à qui. Il y a tous les bavardages, un petit peu d'armée, un Parlement avec l'Allemagne. Mais il n'y a pas une seule chose, Martinez ne demande pas, ne demande pas moi l'Europe sociale, l'Europe plus grande, la France plus petite, etc. Je demande une seule chose, un impôt européen sur les multinationales. Et qu'on ne fasse pas payer les retraités, qu'on fasse payer les Google, les Starbucks, y compris nos multinationales, à nous, voilà. Eh bien ça, le président français, le président français, à lui tout seul, il peut l'obtenir. D'abord, nos 79 députés européens ne jouent plus le jeu, s'ils reçoivent l'ordre, ne jouent plus le jeu du financement. Là, on va adopter le cadre financier pluriannuel. Ça veut dire quoi ? C'est le budget de l'Europe de 2021 à 2027. De 2021 à 2027. Si le Parlement européen, qui a le pouvoir, si le Parlement européen bloque ce budget de 2021 à 2027, en disant, nous, on le votera quand il y aura un impôt européen. Mais ça tombe comme un fruit mur en quelques semaines. Et l'ensemble des États doivent voter le cadre financier pluriannuel. Mais on voit les Polonais, les Cheramis, vos 15 milliards d'euros, c'est pas éternel. Eh bien, nous, tant que vous faites jugeau, on ne vote pas le cadre financier pluriannuel. Et vous, luxembourgeois, on ne vote pas le cadre financier pluriannuel, nous, Français. Et vous n'avez plus vos 2500 euros par tête de luxembourgeois. Mais ça tombe en quelques semaines. Que le président français, à lui tout seul, fasse ça, et les autres céderont. S'ils ne cèdent pas, c'est le shutdown, le blocage, la fermeture des services. On ferme la Commission européenne. Bon, vous avez vu aux États-Unis. On peut fermer une semaine, 15 jours, 3 semaines, 4 semaines. Et au bout d'un moment, ça s'arrête. – Mais vous croyez vraiment au courage d'Emmanuel Macron pour aller dans ce sens-là, alors que l'Union européenne n'a jamais fonctionné pour aller dans ce sens-là. – Mais bien sûr que non. C'est pour ça qu'on est en face de pharisiens. On est en face d'hypocrite. Ça consiste à dire, ah, Marine Le Pen, elle est anti-européenne. Mon Dieu, c'est affreux. Moi, Macron, je suis le défenseur de l'Europe. Chiche ! S'il est le défenseur de l'Europe, chiche ! Il faut montrer, ce sont… c'est la duplicité de ces gens-là. Écoutez, Alain Lamassaut, qui était le rapporteur sur ce projet d'imposition… – Député, eurodéputé centriste. – Oui, il était républicain. Moi, je suis de l'époque RPR. – Oui, bon. – Voilà, Alain Lamassaut. Bon, très bien. Alain Lamassaut a pu consulter, sans pouvoir prendre les… il le raconte, a pu consulter les PV de ce qu'on appelle le comité Monti. Le comité Monti, c'est une fois par mois, les représentants des États en secret se réunissent et puis ils traitent les problèmes, etc. Et ils révèlent que dans ce comité Monti, ils sont tous complices comme cochons. Aucun ne veut enlever l'avantage de l'autre. Les Français ont un petit avantage sur la fiscalité des brevets, qu'on appelle Nexus, les Girandais. Et dans ce comité, tous complices pour qu'on ne bouge pas, y compris les pro-européens, Mme Merkel, M. Macron, etc. Et il faut révéler que M. Macron, que M. Béroud, que les pro-européens font de la duplicité. Ce sont des pharisiens, ce sont des menteurs. Ils ne sont pas pro-européens. – Mais si on n'a que des pharisiens à Strasbourg ou à Bruxelles, Jean-Claude Martinez, comment on peut réformer ce système ? – Eh bien c'est pour ça qu'il faut l'aller des gilets jaunes, qu'il faut que Martinez les conseille et qu'il faut qu'il y ait le groupe. Le problème, c'est que si vous arrivez au Parlement européen, et vous ne savez pas pourquoi vous arrivez, c'est sûr que vous ne pouvez rien faire. Mais si vous savez pourquoi vous arrivez, il faut arriver pour une chose. Il ne faut pas arriver pour l'Europe sociale, l'Europe des grandeurs, l'Europe des tantampions, une seule chose, on va au Parlement européen pour faire payer Google, Yahoo et Amazon. Étant entendu que tous nos collègues du Parlement européen seront pour. Peut-être même beaucoup d'Irlandais aussi. Peut-être même beaucoup de députés irlandais. Voilà, il faut ce groupe de pression bien focalisé. Il va pour une chose. Faire l'Europe sociale, moi j'aurais ressuscité dix fois, il n'y aura pas encore l'Europe sociale. Mais l'Europe, même pas l'Europe fiscale, l'Europe de l'imposition des multinationales, ça c'est à portée de main. On a le soutien, un, de la Commission européenne, deux, du Parlement européen. Deux institutions sur trois. – Jean-Claude Martinez, je me souviens, en tout cas en lisant les pages de votre dictionnaire, d'une vidéo que j'avais vue sur Internet, d'un journaliste en 2009 qui s'était fait sortir un peu brutalement, qui s'était fait chahuter parce qu'il avait osé filmer les eurodéputés qui venaient encaisser ce qui leur était dû quotidiennement, à savoir, je crois c'est 324 euros par jour d'indemnité. Et donc ce brave journaliste s'est fait jeter parce qu'on voyait les gens arriver avec leur attaché caisse et puis ils se planquaient dans les ascenseurs. Enfin, en voyant ça de l'extérieur, on se dit qu'est-ce que c'est que cette mafia, quoi. – Écoutez, moi je raconte ça dans le livre. Vous savez, un petit garçon ou une petite fille, le premier mot qu'il apprend, c'est maman ou papa. Eh bien, le premier mot qu'apprend un député, c'est caisse. – C'est argent. – Où est la caisse ? Et je raconte comme il faut aller au troisième étage, tourner à droite, signer d'abord, et je raconte tout, comment ça se passe à la caisse. Alors, moi quand je suis arrivé, c'était même pire, si j'en ai dit, c'était sympathique. On était payé en liquide, en liquide, comme des journaliers. Alors, on vous disait, vous voulez quoi en franc ? Vous voulez, je ne sais pas, si vous étiez, si jamais… Et quand on partait, les groupes se réunissaient en Grèce, il y avait un fonctionnaire qui arrivait à l'hôtel, sur la porte de sa chambre, il écrivait caisse, et dont tous les députés, je ne sais pas, du groupe fondational ou du groupe socialiste, qui se réunissaient, mettons, à Chypre ou au Portugal, eh bien, aller dans la chambre, on dit fonctionnaire. Alors, si on était au Portugal, le fonctionnaire disait, vous voulez être payé en quoi, monnaie portugaise ? Vous voulez être payé, et on avait tous de la monnaie, on avait tous des petites réserves de billets. Après, on n'a plus eu des billets. Là, on était payé comme des journaliers agricoles, je le raconte finalement. Après, on était payé par chèque, avec quand même un petit… Et maintenant, c'est viré, on est payé par virement. Mais il y a quand même la queue pour aller à la caisse, il y a la queue. Alors, ils n'ont pas voulu voir, ça le filme. Mais le fonctionnaire de la caisse, c'est un monsieur redoutable, parce qu'il a un ordinateur. – C'est Dieu, le Dieu du Parlement européen. – Bien sûr, et il sait comment vous avez voté. Tel jour, à telle heure, vous avez voté, tel autre jour, vous n'avez pas voté. Et il calcule, si vous n'avez pas voté 50% des votes dans une journée, vous n'avez plus l'indemnité. Et c'est pour ça qu'on appelle les votes, on appelle ça les votes alimentaires. – Jean-Claude Martinez, vous ne m'expliquez pas pourquoi ce journaliste s'est fait virer alors qu'il montrait simplement des députés qui allaient à la caisse ? – Bien sûr, c'est super, parce qu'il y a une espèce… – Il y a un peu d'omerta, quoi. – Il ne voulait pas qu'on voit le truc, mais moi je le raconte intégralement, et plus que ce qu'aurait vu le journaliste. Notamment quand je raconte qu'on était payé en liquide, les gens ne le savaient pas. – Alors vous parlez, vous évoquez aussi, Jean-Claude Martinez, cette censure, la police de la pensée qui s'opère au sein du Parlement européen. Vous citez pêle-mêle, les OGM, le nucléaire, la religion du marché. C'est quoi ces tabous en fait ? – Écoutez, vous savez qu'il y a un budget de communication, mais qui est important, plus de 10 000 ou 15 000 euros par an. Et moi par exemple, je sortais la lettre ouverte aux contribuables, la lettre ouverte aux paysans. Et si vous avez le droit de sortir en bouquin même, et le fonctionnaire le lit, il le lit, il me dit, non, là ça ne parle pas de l'Europe, vous pouvez en parler en bien ou en mal, mais il faut qu'il y ait le mot Europe, etc. Sinon, par exemple, une année j'avais fait un colloque sur une constitution fiscale pour l'Europe, là ils ont remboursé le colloque, parce qu'il y avait le mot Europe. Mais l'autre année, s'il n'y a pas le mot Europe, il ne rembourse pas. Et c'est le bonhomme qui décide lui-même s'il vous rembourse le livre, le trac, la lettre, le journal, ou s'il ne vous le rembourse pas. Il a une puissance terrifiante. Alors après, oui, il y a des choses taboues. D'abord l'homosexualité. – Oui, dialogue intersexualité. – Ah oui, mais non, LGBTI, ça fait partie des grands référentiels divins. Et donc sinon le Portugal va être condamné, va être puni, l'Irlande, tant qu'ils n'ont pas bien voté. Et puis après, il y a la religion du marché. Il y a un certain nombre de tabous, non ? Il faut dire, il faut être pour le marché, pro-marché. – Et puis également la consultation des documents du Conseil des ministres qui se fait sous contrôle, sous surveillance. – Non, c'est quand vous avez… Moi par exemple, j'étais dans la commission d'enquête sur la vache folle. Alors, on vous enferme dans une pièce. – Vous n'avez pas le droit de prendre de photos, je suppose. – Vous n'avez pas le droit de prendre de photos. – Il y a un huissier qui vous surveille. – À l'époque, il n'y avait pas les appareils folles. Vous n'avez même pas le droit de recopier. Il faut essayer de mémoriser le maximum de trucs. Et la Massour dans son rapport… – C'est quand même curieux pour une institution hautement démocratique. – Mais bien sûr, tout ça est du pharisiélisme. Mais la Massour, on raconte, il avait les PV du groupe Monty, où la France, les États soutenaient les champions de l'évasion fiscale. Et il n'avait pas le droit de… Mais il a mémorisé, il est arrivé à mémoriser, à mettre des extraits de ces trucs. Ah mais ça, tout ça, on est enfermé au sens état du terme. Les limites démocratiques sont très grandes, cette institution. – L'idée à un euro, Jean-Claude Martinez, qui s'est toujours fait remarquer au sein de l'hémicycle, c'est Daniel Cohn-Bendit. Voilà, vous réservez 4 pages et demie à ce député franco-allemand. On ne sait plus trop ce qu'il est. Mais vous le définissez comme spécialiste dans le maniement du fouet. – Oui, parce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'agit. – Oui, parce qu'il vous attendit ou il vous condamne, et puis il intervient, il engueule, il pourra dire à Schulz, qui est le président du groupe socialiste, « ta gueule », mais à hurlant comme ça. Alors il a quand même une qualité sur dire, il fait partie des 70 ou 80, enfin il faisait partie des gens présents, c'est-à-dire des gens qui sont là aux séances de nuit, aux séances de jour. Et c'est très important d'être présent au Parlement européen, très important. Il faut que les auditeurs, les téléspectateurs de TV Liberté doivent comprendre, en dessous de 10 ans d'ancienneté, vous n'existez pas. Personne ne vous respecte. À partir de 10 ans d'ancienneté, même si vous êtes… – Vous faites partie des meubles, on sait que vous êtes là, oui. – Et vous pouvez voyager, moi par exemple, je n'avais pas le droit de voyager député franco-allemand, mais je pouvais voyager au nom des Verts, je pouvais voyager du groupe de Comandit et tout au nom des pépeux espagnols. Au bout de 10 ans, ça y est, les fonctionnaires vous reconnaissent, vous appellent par votre prénom, ils vous avertissent, ils disent, bon, il y a tel voyage, je tuyais, je t'y mets. Ils vous donnent les infos. Mais en dessous, c'est pour ça, envoyez des enfants, tous les enfants, Belami, Bardella, etc. Bon, ils existeront dans une dizaine d'années, quoi. Donc, on les envoie en 2020, ils ont le droit de faire partie du Parlement vers 2030. C'est ça, c'est ce que Brice Hortefeux disait. C'est une institution gérontocratique, le Parlement européen. Il faut y être, il faut y être. Une anecdote pour faire peur. Alain Lipiez, c'était en 2009, on est dans les couloirs, et il dit à Comandit, écoute, Martinez est alternationaliste, et l'autre, il entend, altern-mondialiste. – L'invente ? – Oui, et il a Comandit, mais pourquoi tu ne l'as pas prise sur ta liste ? Et l'autre, il s'est surprenant, il dit, écoute, tu me le dis maintenant, on a pris José Bové, tu l'aurais dit avant. Mais dans les nuits, on est très peu, deux, trois, quatre, et il y a, mais ça c'est le problème du barreau, des avocats, il y a une complicité professionnelle, il y a un respect professionnel. – Dernière question, Jean-Claude Martinez, vous affirmez que la NSA, cette agence américaine de renseignement, a mis l'Union européenne sur écoute. – Bien sûr, mais ça a été… – Les États-Unis ne sont pas du tout nos alliés, là. – Mais bien sûr qu'ils ne sont pas nos alliés, mais bien sûr, ils sont nos concurrents, on le voit en matière agricole. – Mais eux, ils ont les moyens technologiques de nous infiltrer, nous, on n'a pas du tout les moyens de les infiltrer, eux. – Non seulement on n'a pas les moyens, on n'a pas la volonté. Écoutez, quelque chose de très important. – Parce qu'on est soumis complètement… – Écoutez, un des panels, l'organe de règlement des différends, c'est-à-dire le tribunal arbitral de l'OMC à Genève, avait condamné les États-Unis, dans une affaire d'évasion fiscale, les entreprises de vente à l'étranger. Et les États-Unis avaient été condamnés à 5 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'Union européenne avait le droit de mettre 5 milliards de droits de douane supplémentaires sur les produits américains à titre de sanctions. Alors que les États-Unis, quand on est condamné sur le dossier banal, n'hésitent pas. – Eh bien, le commissaire était Pascal Lamy, jamais nous n'avons prélevé ces 5 milliards d'euros. Et comme les Irlandais, parce que c'est Google, parce que c'est Amazon, parce que c'est Apple, on n'ose pas… C'est la raison pour laquelle on n'ose pas imposer. On n'ose pas imposer parce qu'ils sont californiens, et on a peur, dit-on, de mesures de rétorsion. L'Union européenne reste toujours un féodé aux États-Unis d'Amérique. On le voit dans le dossier agricole, nous n'avons pas hésité à tuer notre agriculture. L'accord de Blair House, qui donnera l'accord de Marrakech en 1994, les gens ne le savent pas, nous importons chaque année 5% de nos consommations alimentaires, même quand nous sommes autosuffisants. Et nous nous sommes interdits de produire l'aliment de nos animaux, de nos messiaux, bovins, poulets, etc. Nous n'avons le droit d'en semencer que 5 millions d'hectares. C'est-à-dire que si demain, l'Argentine, les États-Unis, le Canada ne livrent plus d'oléagineux au GM, les deux tiers de nos troupeaux doivent être abattus. Les deux tiers des troupeaux européens doivent être abattus. – L'Union européenne sous domination américaine. – C'est Paul Valéry. – C'est entre autres ce que vous apprendrez dans l'ouvrage de Jean-Claude Martinez, dictionnaire irrévérencieux du Parlement européen aux éditions Muller Éditions. On pourrait en parler pendant des heures avec Jean-Claude Martinez, mais on va devoir s'arrêter. – 1910 ans, Paul Valéry, l'objectif de l'Europe est d'être dirigée par une commission américaine, 1910 ans. – Merci Jean-Claude Martinez d'être venu sur les plats de Tauté et Liberté. – Merci à vous, merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada